Bismillah, alhamdulillah, assalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous continuons à vous présenter chaque jour un juz par un professeur dans le cadre de la Ramadan Open Academy offerte par la Faculté des sciences islamiques de Paris. Aujourd'hui nous sommes au huitième juz du Qur'an qui commence au verset 111 de surat al-An'am et se termine au verset 87 de surat al-A'raf, c'est-à-dire de la page 142 du Mousshaf à la page 162. Ils seront mentionnés dans le début de ce jour certains jugements juridiques concernant la croyance mais aussi l'immolation des bêtes et donc justement la nourriture, spécifiquement la viande. Donc Allah nous dit à trois reprises qu'il est important de ne manger que ce sur quoi le nom d'Allah a été cité. Donc à partir du verset 118, Allah nous dit Donc manger donc de la viande des animaux sur lesquels le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été prononcé. Si en ces versets vous êtes vraiment croyant. Puis il va nous redire Ensuite on va passer à un autre thème qui va être la guider. Et en réalité, nous voyons à travers cette surat que la guider et l'égarement ne dépendent que d'Allah subhanahu wa ta'ala ou plutôt dépendent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés justement à lui demander cela dans surat al-fatihah tous les jours en lui disant Et cette notion d'ailleurs de surat al-mustaqim, de droit chemin, est répétée à plusieurs reprises dans ce juz. Donc vous avez dans surat al-an'am mais aussi dans surat al-araf. Ce juz nous montre comment Satan embellit certaines pratiques adoratives. Et la fin de la surat contient justement dix commandements qu'il convient de comprendre et de méditer. Enfin, la surat se termine avec le rappel de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui dévouer justement tous nos actes d'adoration. Dis en vérité ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah Seigneur de l'univers. C'est de cela que j'ai été ordonné. Et je suis le premier à m'être soumis. Ensuite, nous passons à surat al-araf. Surat al-araf qui est une surat mékoise. Donc l'araf qui est un mot cité dans cette surat et qui désigne un mot qui se trouve entre le paradis et l'enfer sur lequel vont se trouver des gens qui vont avoir autant de bonnes actions que de mauvaises et qui vont devoir attendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Cette surat met en évidence la cause de l'envoi du livre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est un rappel pour les croyants. A la fin de la surat, Allah subhanahu wa ta'ala va confirmer cette idée en disant que le livre est une miséricorde et une guidance pour les croyants. Et donc c'est une occasion justement à nous rappeler, de nous raccrocher à ce beau livre qui contient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la surat commence par un long dialogue entre Satan et Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur exalté soit-il, du verset 11 au verset 25. Cette surat va insister sur l'obstination de Satan et à égarer l'être humain puisqu'il dit Donc là, il y a la notion de surat, nous avons dit que nous devons le demander. Là, Shaitan, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je m'asseoirai sur le droit chemin. Ensuite, il dit Ensuite, il dit Puis-je viendrai les tenter par tous les moyens et tu n'en trouveras que très peu qui te seront reconnaissants. Donc, les versets 16 et 17. Après avoir mentionné le récit d'Adam et de Satan, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle à quatre reprises les gens, les êtres humains, avec l'appel au fils d'Adam. Donc, très important. Ensuite, nous avons dans le verset 33, les interdictions, enfin plutôt l'interdiction des turpitudes, c'est-à-dire des grands péchés, comme en réalité les grands péchés qui ont été interdits à toutes les religions en réalité. Du verset 38 au verset 51, nous avons un dialogue entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Et puis, entre ces deux populations-là, on va avoir justement les gens de l'A'raf qui seront en train d'atteindre, en juge de leur sort. Donc, c'est un discours qui est vraiment saisissant. Enfin, le jour se termine avec cinq récits de prophètes afin de méditer sur les raisons de l'anéantissement de leurs dénégateurs. Wallahu a'ala wa'ala wa'ala wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501